Chifoumi ou pas Chifoumi ? Chifoumi ! J'ai surlevé ! Et j'ai perdu ! Ah non, j'ai gagné ! Ah non, j'ai gagné ! Salut, je m'appelle Jean-Charles Bernal, je suis speaker du Alcénon depuis 5 saisons et on est ravis d'être renommés au Trophée du Sport avec le journal Nantesport à Nantes. Moi, c'est Willy et effectivement, je suis speaker au Football Club de Nantes section féminine et au Neptune de Nantes section volets. Je trouve que c'est très bien de mettre notre métier en avant parce qu'on fait partie du show, en tout cas que ce soit un sport indoor ou outdoor. donc je trouve que c'est plutôt cool de pouvoir partager ça avec des copains speakers. Donc pour une première, c'est une très bonne idée que vous avez vue. Ouais, je pense que vous êtes plutôt bon parce que ça fait plusieurs années où on peut me dire, c'est pas normal, vous devriez aussi faire partie des trophées, des nominés, parce que vous faites aussi partie du spectacle comme je le disais. et bien vous avez tout compris et vous avez répondu présent. Bravo à vous ! Il n'y a pas d'école de speaker effectivement. Je pense que le dénominateur commun entre Baptiste, Dominique, Willy et moi, c'est peut-être une aisance naturelle à parler en public. Et puis avec l'expérience qu'on a acquis dans nos différents jobs, voilà, on arrive à faire monter, on va dire, la mayonnaise, la température de nos différentes salles. Les speakers, on a un rôle informatif, on a aussi des fois un rôle commercial, mais on a surtout un rôle relationnel d'être le lien entre l'équipe professionnelle qu'on représente et les supporteurs qu'on représente. Moi, je rajouterais aussi que, enfin, personnellement, je fonctionne beaucoup à l'affectif. Et il y a longtemps, la présidente du club de volets à Nantes, qui était Monique Bernard, m'a sollicité en disant, on a un match important, notre équipe première joue en National 3, on a besoin de quelqu'un. Je te connais, je sais que tu as de la gouaille. Comme je disais, pas peur de parler en public. Donc, ça te dirait de prendre le micro et d'animer ? J'ai dit, bah, ok. Parce que c'est toi, ok. Et ça fait maintenant, bientôt, je sais pas, je crois que ça fait 20 ans, en fait. Et je n'ai pas lâché. Moi, c'est vraiment un concours de circonstances. Il y a eu un article qui est paru en mai 2018, dans 20 minutes, qui disait que Yannick Bigot, ancien speaker, arrêtait. Et j'ai mon meilleur ami, Julien Pendo, salut Julien, qui m'a tagué sur Facebook en disant, bah tiens, vas-y, t'as une grande gueule. C'est le moment, quoi. Et en fait, j'ai postulé de manière assez classique. J'ai fait un entretien avec le club, un casting. Et puis, voilà, j'ai eu la chance d'être pris. Mais ça s'est fait de manière très traditionnelle, j'en veux dire. Mon premier match, c'était effectivement un match important de l'équipe national 3, pour une montée contre le grand rival d'entête l'époque et au Lagrange. Et c'était un match où il y avait une grosse, grosse émulation. Pas d'anecdote particulière pour ma part, sinon j'ai eu super peur. Parce que j'ai encore peur, en fait. Ma fille me dit toujours, papa, t'as peur, alors que toutes les semaines, tu fais ça toutes les semaines de prendre le micro. J'ai peur et donc cette fois-là, j'avais particulièrement peur. Moi, j'ai besoin de ça. Le danger m'excite assez. Je suis d'accord, moi, je l'ai aussi. Je pense que c'est l'envie de bien faire, surtout, qui anime ce track. Généralement, qui part au bout des premières prises de parole. Mais avant de prendre la parole, on a une petite boule dans le ventre, pourquoi c'est nécessaire. Je crois que ce sont avant tout des rencontres. Je chante, là. Un bon speaker, c'est quoi ? En fait, cette question-là, il faudrait la poser aux supporters des différents clubs qui sont représentés aujourd'hui dans la catégorie. Je pense que c'est quelqu'un qui, je l'ai dit, a un rôle informatif, un rôle aussi commercial et un rôle d'animation, qui écoute, qui sait rester à sa place, qui sait parler quand il faut, qui sait laisser aussi la place aux supporters. En plus, on a des sports totalement différents. Enfin, on n'anime pas du tout. Enfin, toi, tu le vois du coup par… Tu as les deux casquetteurs. Un sport indoor et outdoor. Moi, je serais, je pense, incapable de faire ce que font Baptiste et Dominique, par exemple. Donc voilà, il faut savoir comprendre la parole. Il faut savoir s'effacer au bon moment. Il faut savoir aussi apporter sa petite patte, quoi. Pour que quand les gens entendent ta voix, ils disent, tiens, c'est Jean-Charles, c'est Baptiste, c'est Dominique, c'est Willy. C'est un mélange de plein de choses, de plein d'ingrédients. Je rajouterais aussi que, enfin, pour moi, un bon speaker, c'est quelqu'un qui sait s'adapter, répondre à la demande du club qui nous sollicite. Parce qu'en fait, d'un club à l'autre, même pour le même sport, les demandes peuvent être totalement différentes. Il y a des clubs très familiaux, d'autres un peu moins. Les exigences sont assez différentes. Donc on doit s'adapter, en fait. Et puis après, ce qui est paradoxal, c'est qu'on doit à la fois répondre aux exigences du corps arbitral. Un délégué de football, ça ne rigole pas. On ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'ils nous demandent. Et en même temps, les supporters ont d'autres demandes. Pour les supporters, il faut faire tout et n'importe quoi. Et puis pour les joueurs aussi, les joueurs ou les joueuses de volet, ils ont aussi des exigences. Il y a Willy, on a besoin de ça, est-ce qu'ils préfèrent ça, est-ce qu'on aime ça, continue. Donc en fait, c'est assez paradoxal parce qu'entre le corps arbitral, les supporters, le club, les joueurs ou les joueuses, les demandes sont totalement différentes. Donc on doit jongler, jongler avec tout ça. C'est en vrai que je dois. Au foot, là, à Sopin, ils sont très exigeants sur ce qu'on n'a pas le droit de faire, je dirais. C'est-à-dire que souvent, les délégués viennent me voir en disant « Alors vous, il paraît que vous venez du monde du volet, du hand. » Donc on annonce proprement la compo à tel moment, on annonce proprement le corps arbitral, le non-débuteur, mais pas trop de pastilles musicales après parce que ça nous fatigue. C'est assez particulier. À l'inverse, au volleyball, la chance que j'ai, c'est qu'on peut faire de la soirée ou de l'événement un spectacle, un show pour les supporters. Le public qui est présent, il y a une animation à la fin de chaque coin, une pastille musicale. Entre les sets, une prestation d'un groupe. Donc c'est pas pareil, la différence est énorme. Le vocalisme. Le petit rituel, peu de gens le savent ça. Et ma femme, il faut absolument que je me douche juste avant de partir. Avant de prendre ma voiture, si je… Et ça va toi sinon ? Oui, j'essaie. Donc la douche, ça, c'était partie du rituel. J'ai très ritualisé, juste avant de partir. Et puis j'aime bien préparer le match la veille ou le matin même. Pas trop le faire en amont pour me mettre déjà dans les conditions du match. Prendre des informations forcément sur l'équipe adverse. C'est pareil, j'aime bien préparer le match la veille ou le matin même. Ça permet d'être frais dans l'esprit. Le conducteur est envoyé trois jours avant le match. Pareil, il prend des infos sur l'équipe adverse. Moi j'aime bien, j'arrive tôt au stade. J'arrive à trois heures avant le coup d'envoi. J'ai besoin. C'est mon moment. Je dis bonjour aux gens que j'ai habitué. La sécurité, les hôtesses. Là j'ai mon petit rituel qui se fait comme ça. On fait un point aussi avec l'équipe de prod. Ça fait partie du métier en fait. C'est comme tu as des artistes, des chanteurs, des humoristes qui disent voilà, avant de monter sur scène, des mecs ont pu faire des zéniths et tout ça. On a toujours le stress. Il y a quelqu'un de très connu, je ne sais plus qui disait ça. Il y a quelqu'un qui disait, moi je n'ai pas le stress. Il disait, t'inquiète pas, ça vendra avec le talent. Donc ouais, je crois qu'on le recherche aussi. Ça nous permet encore une fois de nous concentrer et avec une envie de bien faire. Donc ouais, j'ai toujours l'appréhension, la petite boule au ventre. Mais une fois que les premiers mots sont dits, après ça, ça part. Moi, je n'aime pas en parler aux élèves parce que je ne sais pas, je n'ai pas envie de le redire, mais je crois que ça aurait un petit côté prétentieux. Vous m'avez vu au micro, il n'y a pas d'intérêt. Donc je n'en parle pas. Cependant, au volet, depuis deux ans, on fait un match battle étudiant. Et comme on a des BTS dans notre établissement, ils m'ont dit, tiens, Willy, ça peut être sympa. Est-ce que les BTS, ça pourrait les brancher de venir ? Je dis, je pense, ouais. Donc on a fait venir les BTS. Donc ils m'ont découvert, en fait, ils ne savaient pas que c'était moi qui avais animé. Et on n'a pas rigolé. Ça a changé leur perception quand ils voient en cours. Exactement. Ouais, pour BTS, là, il y a une autre. Déjà, vous avez mis une casquette ? Enfin, c'est agolo. Oui. Totalement. Totalement. Des fois, on me pose la question, est-ce que si tu pouvais être speaker d'un autre club ? Bah non, en fait. La question ne se pose même pas parce que je suis nantais, je suis bien à Nantes, je suis sporteur du UFC Nantes. Donc c'est le UFC Nantes ou rien. C'est difficile de faire fort que ça ne joue pas tant que ça pour garder quand même toujours le même niveau de voix ou autre. Mais oui, ça serait mentir de dire que ça ne m'entend pas. Il faut être passionné par le sport. Je suis carrément raccord avec ce que tu viens de dire. Après, je travaille pour plusieurs clubs. Effectivement, j'ai mon club de cœur qui est le club de volet à Nantes. Mais il n'empêche que je prends aussi du plaisir à pouvoir travailler pour d'autres clubs. Donc, on ne travaille pas de la même façon. Mais de toute façon, je pense que c'est pareil, Jean-Charles. Après une défaite, à tort en ce moment, je me dis toujours que j'ai peut-être ma part de responsabilité dans cette défaite-là. Ce qui est ridicule. Est-ce que les sportifs de haut niveau sont tellement dans leurs matchs ? Ils sont tellement déçus. Je vais voir, on se tape dans les mains. Mais pour eux, je suis un acteur du spectacle. Je ne pense pas qu'ils disent ça. Il a perdu avec nous. Comme moi, le fait que ce soit Panem Sport, j'ai la chance d'avoir un rapport peut-être un peu plus privilégié avec les volleyeuses que je suis. Et puis, il y en a certaines que j'expliquais pour le Saint-Nazaire Volleyball Atlantique. Ou un des joueurs, c'est un des joueurs que j'avais pu entraîner, avoir la chance d'accompagner sur un match de Coupe de France. Donc forcément, après, le rapport est différent. Peut-être que c'est un peu plus facile sur des sports comme le volley ou le hand, d'avoir les joueurs ou les joueuses après qui viennent te voir en disant « Merci Willy, c'était cool » ou « mince, on a le terme ». Un jour, l'échauffement avait un peu tardé et on avait lancé l'hymne à la Beaujoie. D'habitude, on le lançait, il était déjà rentré dans les vestiaires. Ils se sont dit « mais putain, en fait, c'est vachement bien, ça nous galvanise, on boit tout le monde ». Donc, on a écouté ce qu'ils ont dit, on a mis maintenant l'hymne à la Beaujoie quand ils sont encore en train de s'échauffer. Pour les filles du FC Nantes, elles sont très mondeuses. La musique, je mettais de la musique de vieux à un moment donné, elles avaient raison je pense. Donc, elles n'ont pas essayé à me le dire et puis… « My Grand » quand on s'échauffait ? Oui, je pensais bien. Laisse-moi t'aimer. Donc, elles m'ont dit « c'est joie de changer un peu la musique ». Ils ont raison, donc je me suis adapté. Et puis, pareil, sur d'autres moments, on essaie de changer les choses, de répondre à leurs demandes. J'estime avoir quand même pas mal d'autodérision. Donc, des fois sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui mettent « merci Jean-Charles ». Et puis, il y en a d'autres qui mettent « moi, je préférais celui d'avant ». Et donc, je leur recommence, je dis « moi aussi ». Et puis, je ne suis pas trop aux réseaux sociaux, mais… Tu as presque 50 ans. Mais oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Non, par contre, ce qui est important, c'est qu'on a chacun notre patte. Je ne peux pas faire du Dominique, je peux faire du Baptiste, je ne peux pas du Jean-Charles. Donc, je sais très bien qu'il y a des gens qui doivent apprécier peut-être la façon avec laquelle j'anime les rencontres. Il y a d'autres qui ne doivent pas supporter. Je sais, à mon avis, que je mets de l'énergie, je dois en fatiguer plus d'un en même. Le retour à la Coupe d'Europe. Il faisait longtemps qu'on attendait ça à Nantes. En plus, on a vu des scénarios dingues où, deux fois, on marque à la dernière minute contre Olympiakos et Carabag. Donc, ouais, c'est le meilleur souvenir. L'ambiance est toujours extraordinaire à la Beaujoire, mais les gens étaient tellement heureux, tellement contents, pour certains, de revivre ça, pour d'autres, de vivre pour la première fois. Ça a effacé un peu la déception qu'on a eu de ne pas avoir de grosses affiches. On l'a eu avec la Juve, mais on aurait aimé avoir en poule un Manchester, une grosse équipe. On ne l'a pas eu, mais en fait, le spectacle était dans les tribunes et c'était dingue. En camp de Ganago, il marque, ou même Gaessant, tu ressors, t'es vidé. À la fin du match, la mi-finale de la Coupe de France, quand le terrain est envahi, tu es dans le coin ? Non, je ne suis pas dans le coin, je suis à mon poste, au-dessus de l'entrée du tunnel des joueurs. D'accord. Et oui, c'est fort aussi, mais comme on l'a déjà vécu, là c'est un avis totalement personnel, mais comme j'ai déjà vécu l'année dernière avec Monaco, c'était plus fort à Monaco que là. Ce que je retiens de l'année, la rencontre que je dois retenir, mais un match en jeu sur la fin de saison en volet, où les filles étaient dans une spirale un peu négative. Et puis c'est un ami à moi, Sylvain Kinki, c'était le manager, qui a repris l'équipe en fin de saison. Et pour plein de raisons, j'avais très, très, très envie que l'équipe gagne. Et là, je n'ai pas animé le match de la même façon. Et on finit par gagner au tie-break, 16-14 je crois. Gros match, grosse ambiance. Et là, c'était un match à part quoi. Quel est ton secret ? Quel est ton secret, Jean-Jean, pour avoir autant de succès ? Et être aussi performant ? Je n'ai pas de secret. Qu'est-ce que je peux te poser comme question ? Il faut que tu répondes après. Oui, mais je n'ai pas de secret. Non, secret, l'amour de ma femme et de mes enfants. Pour quel club, tout sport confondu, tout pays confondu, t'aimerais être speaker ? Les amis, ma femme, mes enfants ont déjà la réponse. Je ne sais pas si je dois le dire, mais je suis un inconditionnel de l'Holopique de Marseille. Et donc, si je devais animer pour un club, ce serait évidemment l'OM. force. Et l'heure du duel ! Comme ça. On y va quand ? Quand je veux ? Premier essai. C'est nul ! 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 Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai ouvert un volet ! C'est nul ! Oh ! Pas mal ! Encore mieux ! C'est nul ! Ah oui ! C'est nul ! C'est nul ! Un tagging ! Ah putain ! Premier essai. Premier essai. Premier essai. C'est nul ! C'est nul ! C'est nul ! C'est nul ! Un tagging ! C'est nul ! C'est nul !